On revient vers vous. Ce qui m'exaspère le plus dans un entretien de recrutement, c'est le gars qui arrive et qui m'explique qu'il va révolutionner ma boîte. Et qui m'explique que, grâce à lui, la boîte va enfin doubler de taille dans les trois prochains mois. C'est un peu irritant. Et souvent, j'ai recruté des jeunes qui arrivaient et qui presque allaient m'expliquer mon métier ou allaient me dire, attendez, c'est obligé que ce soit moi parce que si, parce que là, ça manquait un petit peu de finesse, ça manquait un petit peu de sincérité dans le rapport humain, tout au moins de vérité dans le rapport. La posture. C'est moi le meilleur. Vous avez besoin de moi. Les autres sont moins bons que moi. Et ça, ça ne me convient pas du tout. Tout de suite, je vois les gens qui commencent à tourner autour de moi en, par exemple, en me saupoudrant de names, de dénoms, name dropping ou bien de références, ou bien des gens qui me disent, par exemple, j'adore le luxe, vous savez, parce que ma grand-mère a toujours aimé les chaussures machin ou les sacs Hermès. Bon, ça, je déteste. Il y a des gens qui, une fois qu'ils sont en confiance dans la discussion, se disent, mon patron, pourquoi je suis parti ? Parce que c'était un connard. Bon, ça, ça ne passe pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire ça dans une relation professionnelle. C'est impossible. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on me dit ça ou quand je sens ce genre de choses, moi, je réponds, c'est vous qui vous êtes trompés finalement. C'est vous qui avez choisi le poste autant que la personne qui était en face. Ce qui, généralement, ne me plaît pas, c'est l'ennui. C'est quand je m'ennuie dans l'entretien. Il n'y a pas le fluide de la communication. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à avoir suffisamment de personnalité, quelle que soit suite ses qualités ou ses défauts, elle n'arrive pas à me sortir d'une forme de... Voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Il ne faut pas être chiant, en fait. Quand tu passes un entretien ou quand tu fais passer un entretien, si tu commences à être comme ça... Tu vois, enfin voilà, une question d'attitude. Je pense que c'est très important d'être heureux. Et si ce que vous faites ne correspond pas à ça, il faut aller faire autre chose. La cohérence des propos, c'est toujours le check le plus radical. Il y a des gens qui n'arrivent pas à... Mais même des gens d'un très bon niveau, qui n'arrivent pas à s'exprimer de manière cohérente, carrée, avec les idées qui s'enchaînent bien. Et là, moi, c'est toujours quoi être mon rédhibitoire ? C'est comme l'orthographe à l'écrit. Moi, j'ai des gens qui font plein de fautes d'orthographe. J'ai beaucoup, beaucoup de mal. La vraie surprise étant, dans la différence qui existe entre la présentation du curriculum vitae et des œuvres supposées, et d'avoir une immense déception, soit dans la version orale, c'est-à-dire une différence extraordinaire entre la capacité à l'écrit et la modalité de présentation, soit d'une totale incapacité à conceptualiser les choses. Et si on n'est pas capable de conceptualiser ce qu'on écrit, de le synthétiser, de le rendre audible, alors il y a un souci. Ce qui tue, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Moi, j'aime bien les gens qui sont structurés clairs, qui vont poser leurs discours, leurs messages, qui vont aussi laisser un petit peu de place, qui vont installer un dialogue et qui vont justement prendre des choses qui ne vont pas les contrôler, mais qui vont diriger aussi eux-mêmes. Donc, ils vont trouver l'équilibre, mais surtout la clarté. La clarté du message. S'il manque, je dirais, à la fois le contenu et la forme, on aura du mal à me convaincre. Mais ce n'est pas uniquement dans le recrutement, c'est en général. Quand j'étais jeune, ce qui m'agacait chez les gens, c'était la lenteur intellectuelle. Maintenant, ça, je m'y fais. C'est peut-être parce que je deviens plus lent. Non, ce que je trouve agaçant, c'est quand les gens ne disent pas la vérité, parce que c'est une perte de temps. Parce qu'on la découvre toujours, la vérité. Éliminer les gens qui viennent vous raconter des salades. C'est qu'il y a à peu près la moitié qui sont des mythos. Quand je dis mythos, on pourrait dire autre chose. Des affabulateurs, des gens qui sont sans intérêt. Donc, il faut éliminer tous les gens, les mythomanes. Ça, c'est très important. Celui qui sait tout, il ne sait rien. Donc, c'est un bidon, en général. C'est les gens qui se croient obligés de répéter leur CV. Et on passe parfois un quart d'heure tous les cinq ans. Et parfois, quand les gens ont un long CV, c'est long. Aborder des choses plus intéressantes que juste répéter ou anonner son CV. Donc, ça, ça m'agace. Oui, ça, ça m'agace. C'est qu'on vient de me voir en me demandant ce que je fais. Ça m'est arrivé. C'est inimaginable pour moi d'aller me faire recruter dans une entreprise sans avoir vu ce qu'elle faisait par cœur. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens qui me disent si vous pouvez me préciser au juste que vous faites, quoi. La deuxième chose, c'est un peu terrible. Mais tous les gens qui font du recrutement ont connu ça. C'est... J'ai créé ma boîte. Il y a eu des difficultés. Ma femme m'a quitté. Mes enfants me crachent à la gueule. J'ai finalement déposé mon bilan. C'est à les gens, au fond, qui sur-mettent en avant leurs difficultés personnelles en pensant évidemment que c'est une question de cœur. Et au fond, vous avez envie d'arrêter l'entretien le plus vite possible parce que vous avez vraiment peur qu'ils vous foutent l'âge commune, quoi. Dans mon entreprise ou mes entreprises, ah oui, je fais très attention à la manière dont les gens écrivent. J'ai fait changer la signature de beaucoup de mes collaborateurs. C'est pas... Mais naturellement, parce que quand on s'appelle Pierre Dupont, on écrit Pierre Dupont. On n'écrit pas... Comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? D'abord, c'est un signe d'insécurité. C'est une manière de s'avancer masquée. Et je trouve ça très impoli vis-à-vis de l'interlocuteur. Et moi, j'ai fait changer les signatures de ces gens-là. À partir d'aujourd'hui, si vous voulez, vous écrirez votre nom convenablement et lisiblement. Sous-titrage ST' 501